bonjour à tous bienvenue sur boursicotet.com pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui sera marquée par énormément de diffusion microéconomique, notamment en France. D'un point de vue macro, voilà ce qu'il faut retenir pour cette semaine qui débute le lundi 12 février 2024. Lundi, ce devrait être une journée relativement calme puisqu'il n'y aura pas de statistiques majeures. Mardi, nous aurons du côté des Etats-Unis les chiffres de l'inflation en début d'après-midi qui sont des chiffres très attendus justement quant à l'attente de l'évolution des taux d'intérêt du côté de la Fed et donc des Etats-Unis. Mercredi, nous aurons en Grande-Bretagne dans la matinée les chiffres de l'inflation et dans l'après-midi, nous aurons l'évolution des stocks de pétrole brut. Jeudi sera la journée la plus chargée cette semaine d'un point de vue macroéconomique puisque dans la nuit, donc de mercredi à jeudi, nous aurons les chiffres du PIB du Japon. Dans la matinée, ce seront ceux de la Grande-Bretagne qui seront diffusés. Donc le Royaume-Uni, au niveau de la matinée, au niveau de l'Europe, nous aurons une intervention de Christine Lagarde. Et puis dans l'après-midi, nous aurons du côté des Etats-Unis les ventes au détail, le chiffre du chômage hebdomadaire ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et enfin, on terminera vendredi avec en France les chiffres de l'inflation qui seront publiés dans la matinée et du côté des Etats-Unis, les prix à la production. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine. Je vous souhaite de bon traître sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada